1, 2, 3, 4 ! Bonjour à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé sinon, ce ne serait point de l'impro. Eh oui, le temps devient long, les jours raccourcissent, la pluie bat la fenêtre. Mais ne vous inquiétez point, déjà dans deux jours, le grand saint va passer. Espérons que cette année, son acolyte ne sera pas blackfessé. Et surtout, il y a un nouvel épisode d'On n'a rien préparé pour vous réchauffer les esgourdes en ces temps troublés. Je suis Emmanuel Hennbert et je serai votre présentateur du jour. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à venir vous abonner à nos réseaux sociaux et à aller découvrir d'autres épisodes d'On n'a rien préparé sur vos plateformes de podcast habituelles. Et en attendant, nous sommes ici pour l'épisode 10 de la saison 5. Et je ne suis pas seul pour vous enjailler en ces temps sombres, puisque j'ai d'un côté, maintenant qu'elle a terminé, de bailler Ize Brassel. Et de l'autre côté, puisqu'elle a terminé de roter Hicham El Amori. Mais non, mais oh là. Écoutez, si Hicham du futur est tout à fait sincère et loyal, nous entendrons Hicham. Non. Non ? Il y a environ deux minutes. Ah c'est ça ? Au moment du lancement du... Avant le lancement, précisément, pour éviter que ça arrive pendant l'épisode. Ah waouh, voilà, vous voyez, on se purifie avant d'être face à vous, chers publics. J'ai fait un pèlerinage hier. Mais on n'a rien préparé. Ce n'est pas qu'une purification de nos divers orifices. C'est également une demi-heure d'émission. C'est également trois improvisations. C'est également beaucoup d'émotions, on l'espère, que nous traverserons ensemble. Et ça commence tout de suite avec une improvisation qui nous est amenée par Ize. Oui. Alors aujourd'hui, Hicham et Manu, je vous propose de faire une impro des Cébera. Alors de quoi s'agit-il ? Peut-être que les amateuristes de l'improvisation connaissent l'ABC d'air. Chaque réplique doit commencer par les lettres successives de l'alphabet. C'est le même job, mais à l'envers. Et oui, on va de Z vers A, mais on ne va pas commencer par Z parce que ça, vraiment, j'aime beaucoup vous compliquer la vie. On va commencer par V et vous allez remonter jusqu'à W, à l'envers. Est-ce que vous êtes proust ? Je vais vous donner un petit thème, évidemment. On commence donc par la lettre V. Et on termine par W. Non, vous n'êtes pas prêts pour ce genre de improbacité. La fin de cette impro va être fun. Mais c'est pour ça que je vais vous donner un petit thème qui va vous mettre un petit peu du baume au cœur. Oui. Le thème sera Champêtre. 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 C'est parti. Voilà, j'ai terminé de planter les bégonias. Tout est prêt pour accueillir maman. Une chance qu'il fasse beau, on a vraiment de la chance. Comme ça, on va pouvoir enfin faire en sorte qu'elle se sente bien dans la maison. Tu as amené le parasol, la table, les chaises ? Si tu parles des chaises en osier, oui, j'ai tout préparé. J'ai préparé le carton qui dit « Bonne rémission » et la carte « Cancer Free ». Rien n'est visible pourtant dans le jardin. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je l'ai mis dans le champ. Pourquoi tu l'as mis dans le champ ? Tu veux dire dans le champ où il y a un taureau et six vaches ? On avait dit qu'il fallait quelque chose d'un peu rocambolesque, un peu aventureux pour qu'elle se mette en jambe. Je me suis dit qu'une corrida comme dans Interville, ce serait un peu rigolo. Non, mais maman est en rémission d'un cancer. On ne va pas lui proposer une corrida. C'est peut-être un petit peu beaucoup, non ? Maman vient de passer six mois dans un lit d'hôpital. Tu ne crois pas qu'elle a envie de bouger un peu, de retrouver un peu de dynamisme ? Moi, je pense que devoir courir devant Pedro, ça lui fera du bien. Allô, les loulous ? Allô ? Je me lanquille de vous. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, maman, c'est une surprise. Dès que tu arrives, on a une activité. J'ai installé la dynamite pour si elle marche sur la mine. Il dit quoi ? Eh bien, eh bien, Pedro prépare un parcours formidable. Oui, Pedro le taureau te prépare un parcours formidable. Voilà, c'est Nicolas qui l'a décidé. Grandieu ! J'ai marché sur la mine. Faut que je te laisse, maman ! Et maintenant, je fais quoi ? Parce que si je lève le pied, j'explose. Déjà, tu ne bouges pas. Tu restes là où tu es. Je vais chercher un truc pour faire du poids, pour que toi, tu puisses retirer ton pied. Dis, j'ai l'impression que tu n'es pas content de comment se déroulent les choses. C'est pas ça. C'est pas ça, Nicolas, c'est que j'aurais voulu quelque chose de peut-être un petit peu plus simple et intimiste, c'est tout. Mais tiens, voilà une pierre. Vas-y, soulève ton pied. 3, 2, 1... Je suis désolé. Si tu veux, j'attire Pedro et les vaches plus loin et vous pouvez avoir votre thé et votre gâteau avec maman. Attends, non, 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 t'as travaillé longtemps pour poser et puis maman était cow-boy. Sou les bovins ! Sou les bovins ! Par ici, par ici ! Il y en a qui disent que c'est toujours une chance d'être en famille. Ah ! Non, pas ma voiture ! Tandis qu'elle a un temps ! La souffrance ! J'allais intervenir pour le W, mais c'était trop tard. La mamie allait soulever la pierre. Mon Dieu ! Mon cerveau n'était pas prêt pour ces choses. Mais c'est bien. Ça fait longtemps qu'on a pu autant de détresse. Mais ça fait plaisir, ça rend humble. Ça parle différemment sur scène, quand tu vois ça sur scène. Des gens qui font genre... C'est vrai ? Ah non, mais sur scène... Ça leur échappe. Moi, je trouve que sur scène, c'est pareil, sauf qu'il y a plus de bras qui gesticulent. Voilà, c'est ça. Vraiment, mais c'est la même chose. Imaginez-nous avec des bras qui gesticulent. Imaginez nos cerveaux qui gesticulent. Et on va continuer en imaginant autre chose. En imaginant un monde. Un monde débarrassé de la colère. Un monde où les démons règnent au-delà du plateau de l'apaisement et où l'ordre des paladins exerce un pouvoir de faire et de contrôle sur une population soumise. Puisque c'est l'improvisation JDR qui revient ! Alors, dans l'épisode pré... Ah oui, alors tout d'abord, je vous invite, puisqu'il y a déjà eu... Wow, quel réflexe ! Quel réflexe ! Je suis impressionné à l'été d'une réactivité. Puisqu'il y a eu déjà quelques épisodes, je vous invite à aller retourner écouter l'épisode 23 et 27 de la saison 4 et l'épisode 3 de la saison 5, qui sont les épisodes où il y avait les premières parties de cet impro JDR que l'on joue depuis un moment, de cette campagne de jeux de rôle autour de Frulline et du paladin Asens. Dans l'épisode précédent, le paladin Asens, revenu à l'ordre des paladins, lui annonce que Frulline est mort. Ce qui est un mensonge et ça, le paladin Asens le sait. Le connétable de l'ordre lui retire son anneau d'inhibition et l'envoie à la torture, sûr qu'elle craquera et dévoilera où se trouve réellement Frulline. Soumise à la question, Asens lâche enfin le contrôle et se met à irradier d'une lumière aveuglante qui la libère de sa jauge. C'est l'angoisse. Réfugié ! Le contact dans la nature ! Peut-être ! Réfugié dans un lac poursuivi par les sbires de l'ordre, elle entend le monde lui-même lui dire qu'il peut aider les paladins à se reconnecter à eux-mêmes et au grand tout et guider Asens vers Frulline si Asens suit la voix. Tellement d'infos ! Mais où est Frulline ? Je sais, moi je sais ! Le monde dit qu'il l'a accueilli en son sein il y a peu et la dernière fois que nous avons entendu parler de Frulline, il se faisait aspirer dans les entrailles de la Terre avec deux semi-démons. C'était quoi encore ? Ruzat et Ruzot ! Ruzat et Ruzot ! Comment Asens et Frulline feront pour soigner leurs blessures ? Quels sont les plans machiavéliques du connétable, de l'ordre ? Telles sont les réponses que nous ne donnerons peut-être pas dans ce nouvel épisode de Frulline et du Paladins Asens ? Avant l'épisode, Manu a dit « Non mais en deux autres improns, c'est plié ! » On va avancer, mais à une vitesse astronomique. On est à la grande détresse, mais qui précède le final glorieux. Est-ce que vous préférez que nous reprenions du côté de Frulline, du côté du Paladins Asens, du côté du connétable de l'ordre ? C'est un self-insert, c'est ça, Manu ? Moi, je reprendrais bien à Frulline pour que... On sait que Paladins Asens va être en route vers Frulline, mais il faut que Frulline soit en route quelque part aussi. Très bien. Il faut qu'il lui arrive quelque chose. Il faut qu'il ait un cas de développement de personnages. C'est ça, absolument. Alors, écoutez, Frulline s'est fait aspirer dans les entrailles de la Terre parce que Rusa et Ruzo sont allés dans son esprit pour essayer de comprendre ce qui se passait et ont vu que Frulline combattait son démon intérieur et ne lâchait pas le contrôle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Peut-être que nous sommes beaucoup plus tard, alors qu'il y a eu une ellipse. Est-ce que vous voulez un mot pour lancer ce truc ? Ou est-ce que ça va ? Chame dit non, il se dit oui. Moi, ça va, j'ai juste ce qu'il faut. C'était un oui qui voulait dire j'ai ce qu'il faut. Pardon, pardon. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons lancer un nouvel épisode. Comment ça, c'est pour me reconnecter ? Aïe ! Mais oui, c'est pour te reconnecter. Et en quoi ça va me reconnecter ? Est-ce qu'on peut me retirer les cordes et les liens ? Mais oui, je trouve, Rusa, que tu es un peu difficile. Tais-toi, Ruzo ! Il faut qu'il apprenne. Voilà ! Voilà, tu y es. Ah non ! Tu vois, Rusa, cette méthode ne fonctionne pas du tout. Écoute, je vais essayer autre chose. Frelin. Quoi ? Regarde-moi dans les yeux. Oui ? Dis-moi qui je suis. Rusa ? Non ! Faux ! Si tu le veux, je peux être ton serviteur. Si tu le veux, tout le monde peut être ton serviteur. Si tu le voulais, tu pourras avoir la puissance sur le monde entier. Tu te rends compte de ça ? Mais je ne veux pas, je veux avoir une armure qui brille et être un paladin. Enfin, ils veulent bien de moi. Ah, ça, c'est ce que tu dis. Mais ce que ton démon montre, c'est que tu as une envie bouillonnante. Et il faut qu'elle devienne plus claire. Frelin. Euh ? Ah, il me parle. Ah ! Écoute ce que te disent les semi-démons, Frelin. Contre quoi es-tu en colère ? Dis-le. Tu parles beaucoup de ces paladins. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Ils m'ont abandonné. Ils t'ont abandonné ? J'ai tout donné. Horrible ! J'ai tout donné pour eux. J'ai laissé ma famille dans un trou perdu. Oui ! Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour toi ? Rien ! Oui ! Parfait, Frelin ! Va vers Véreux ! Tu peux y aller ! Tu peux leur montrer qui tu es ! Mais avant ça, il faudrait qu'on réussisse à sortir des entrailles de la terre. Mais grâce à ton pouvoir, ça va être du jeu d'enfant. Viens, Ruzo, allons sur son dos ! Alors ? Fruline, Ruzo et Ruzo parviendront-ils à sortir des entrailles de la terre ? Je lance mon dé... Et non ! Ils n'y arriveront pas, les entrailles de la terre seront plus fortes. Nous continuons. Quelque chose me résiste ! Pourquoi toujours blessé ? Pourquoi toujours perforé ? Pourquoi toujours brisé ? Ne sentez-vous pas les milliers de vies que vous allez exploser dans ce mouvement inconsidéré ? Le démon me dit que c'est le grand tout ! Le grand tout ? Le grand tout ! Oui, le grand tout ! N'écoute pas le grand tout ! Le grand tout, il a toujours été là ! Et regarde-nous, on est misérables ! Qu'est-ce que le grand tout a fait pour nous ? Qu'est-ce que vous avez fait pour le grand tout ? Tout, tout ! Oh, grand tout ! Non, ne me parlez pas ! N'écoute pas, Ruzad ! Oh, je n'écoute pas ! Je veux retrouver les paladins et comprendre ce qui m'est arrivé ! Est-ce... Comment est-ce que je peux sortir, grand tout ? On ne sort pas du grand tout, tout, tout ! On trouve simplement notre place et... Et on y vit, vit ! Je veux dire pas métaphoriquement, mais comment est-ce que je fais pour revenir à la surface ? Tu es à la surface ! Tout n'est qu'une question de point de vue, vu... Euh... Fruline ? Oui ? Si j'ai bien compris ce que le grand tout a dit, peut-être qu'on ne doit pas grimper ! Peut-être qu'on doit sauter plus profond ! Si vous voulez, mais il y a... Il y a de la lave au fond du suivant, du trou suivant ! Écoute, jusqu'ici, on n'a pas écouté le grand tout ! Oui, c'est vrai, on n'a pas beaucoup à écouter le grand tout ! Et on a beaucoup à écouter tes plans, Ruzad ! Il est temps d'écouter mes plans ! Écoutez ! Le grand tout a peut-être raison ! Si on saute dans cette lave, peut-être qu'on en arrivera d'une manière ou d'une autre à la surface ! J'ai l'impression que le grand tout parle surtout de manière métaphorique ! Peut-être qu'il faudrait... Que je m'intègre ! C'est comme vous dites ! Le démon et moi, on se combat, mais on ne s'est jamais posé pour parler ! C'est vrai, Fruline, je ne sais pas ! Je pense que c'est ça qu'il faut ! Je suis là ! Avec toi ! Et on va causer ! Mais comment va se passer cette grande et longue discussion entre Fruline et son démon ? Eh bien, ça va bien se passer ! Ça va bien se passer, mais... C'est un oui mais ! Ça va bien se passer, mais... Ruzad et Ruzo en feront les frais ! On continue ! Alors que Fruline et son démon sortent d'une longue et intense discussion ! Je suis vraiment un semi-démon maintenant ! Ruzo ? Ruzad ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Tu es maintenant un vrai demi-démon ! Ça va peut-être coûter la vie à moi et à mon frère ! Mais comment ça se fait ? Tu es trop puissant ! Ta flamme nous a atteints alors que tu étais en train de discuter avec ton démon ! Jusqu'ici, les flammes ne m'avaient jamais fait mal ! Mais celles-ci, elles m'ont détruite ! Démon ! C'est parce qu'à présent, nos flammes sont de lumière ! Et d'ombre en même temps ! Démon ! Oui ! Il est temps d'apaiser le plateau de l'apaisement pour de vrai ! Oh my god ! Qu'est-ce qu'un clé ranger ! Kildov quoi ! Kildov, Ruzo et Ruzad ! C'est comme dans le dernier Star Wars genre Palpatine est revenu ! Ruzad et Ruzad sont morts ! On ne sait pas pourquoi ! Somehow ! Mais c'est pour montrer que tu es vraiment puissant ! Ce n'est pas pour déconner ! Ça tue même des semi-démons ! Et comme ça, quand tu auras accompli bien des choses, tu auras toujours au cœur cette faute initiale ! Et les chrétiens de notre audience seront contents ! On verra bien, on verra bien ! Nous allons continuer cette émission ! Puisque nous retrouverons Frulin et le Paladin Assens le mois prochain, a priori, dans le prochain épisode de cette nouvelle saga JDR ! Et en attendant, Hicham, tu nous proposes une impro pour terminer cet épisode ? Exactement ! Et à la demande générale d'Iseu et Manu, ce sera une impro horreur ! Ah oui, oui, oui ! Elle avait oublié qu'elle avait demandé, mais elle est contente de s'en rappeler ! Elle est contente de s'en rappeler ! L'horreur, c'est un concept à la fois précis et vague ! Et donc, c'est quoi ? C'est la peur, il y a tellement de façons d'être horrifiants que je vais laisser en fait la main à Manu et Iseu pour choisir leur registre d'horreur, de récits d'horreur qu'ils vont faire ! Je vais leur donner un mot et une musique pour les accompagner ! Et vous allez voir avec ça ! Votre mot sera lien ! Ok ! Pour de l'horreur ! Et c'est parti, maintenant ! Pourquoi tu m'as attaché comme ça ? Ne te débats pas, Ginny ! Si tu te débats, il va arriver ! Comment ça il va arriver ? Qui va arriver ? Chut ! Ginny ! Quand on a emménagé ici, je t'avais dit qu'il y avait quelque chose de spécial, mais tu ne m'as pas cru ! Tu ne m'as pas cru et maintenant regarde où on en est ! Attends, Maya, tu vas dire que c'est ma faute ? Exactement ! C'est ma faute si pendant mon sommeil tu m'as attaché, que tu m'as traîné dans la vieille grange ? Oui ! Si tu m'avais écouté, on serait partis, on n'en serait pas là ! Et maintenant je suis obligée de tous les tuer ! Pour les autres, pour qu'ils ne nous mangent pas ! Maya... Écoute, je... Détache-moi et on va en parler tranquillement ! Non, non, non ! Mais si, je vois que t'es prêt ! Je vais aller dehors ! Et quand je reviendrai, j'aurai tué tout le voisinage ! Comme ça ! Et comme ça, la dame du lac ne lui viendra pas nous chercher ! Non, Maya, c'était que... C'est que une histoire ! Ça s'est pas vraiment passé comme ça, tu sais bien ! Bisous, ma chérie ! Non, non, Maya ! Maya, s'il te plaît ! Non ! Papa ? Papa ? J'ai tout vu ! Oui, je suis désolé ! J'ai un peu honte... J'ai cru que tu allais tout gâcher ! Que tu n'allais pas t'en sortir avec la maison à Goulangouin ! Alors, je me suis caché dans le cajibi du fond du jardin ! Et j'ai tout vu ! Papa, il faut que tu me détaches ! Maya est devenue complètement folle ! Elle est persuadée qu'elle doit tuer des gens pour pas que les autres nous chopent ! Garance, elle doit le faire ! Elle doit le faire ! La dame du lac arrive ! Non, mais c'est quoi cette histoire encore de dame du lac ? Papa, détache-moi, il faut qu'on l'empêche de faire ça ! Garance ! Tu ne le sens pas en toi ? L'imminence de quelque chose de plus grand que toi-même ? Oui, bah oui, le... La tragédie qui est sur le point de se passer sur... Écoute-moi vraiment ! Tu ne le sens pas ? Est-ce que tu écoutes vraiment ce que tu entends raisonner ? Non, écoute-moi ! Au sein de ton propre être ? Non, papa, mon... Garance ! Non, j'ai fait un long travail psyle dessus, c'est... C'est pas parce que je l'entends au moins que c'est vrai, ok ? Et le fait que tu... Ça ne te regarde pas, ce dont je rêve la nuit, papa ! Une goutte sur une surface fondée ! Les vaguelettes qui se répercutent le long de la berge ! Non, papa, non ! Une main qui s'enfonce dans l'eau ! Non ! Les cheveux que tu vois flotter au devant toi ! La surface qui s'éloigne ! Non, je ne suis pas sur cette barque ! Non, papa, je ne suis pas la dame du lac ! Mais Maya doit tuer tout le monde, c'est pour éviter que tu arrives, vraiment ! Non, non ! Ma chérie, ça y est, j'ai fait ! Je les ai tous tués... Qu'est-ce que... Il ne reste plus que moi, Maya ! Vas-y, fais-le ! Si elle se réveille ! C'est pas juste le village, c'est le monde entier qui sera plongé dans le noir ! C'est pour toi ! Je... Maya... Ma chérie... Viens dans mon giron, Maya... Viens dans mes bras... Oh, madame... Madame... Tu as tué le père dans la grange... Dans l'enceinte sacrée... De ce vaisseau qui à présent va pouvoir... Naviguer sur les eaux... Je pensais que nous étions dans une grange... Sommes-nous sur une barque ? Sur la plus belle des barques, Maya... Car tu as sacrifié le père dans la barque... Et la barque nous mènera... Où elle doit nous mener... Où les flots ont décidé de nous mener... Et Maya... Tu le sais... Tu le sais... Il te faut... Ne faire plus qu'un avec l'eau... Afin que la barque puisse aller là où elle doit aller... Où... 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 Ok... La musique était maudite... En bien... Genre vraiment... J'ai juste lancé le truc... Et ça a tapé sur tous les... Ah merde, tais-toi... Sur tous les moments clés de l'impro... C'était ouf... C'était dingue... Jusqu'à l'étranglement quoi... Oui vraiment... La musique s'est arrêtée... Enfin... Toutes les basses... Enfin c'était ouf... Oui... Ça faisait très... Haunting of Hill House... Je trouve... Et Bly Manor... The Haunting of Hill House... Ah oui... Parce que... Tu penses être à un endroit... Puis en fait t'es un autre... Et une histoire de maison... Et de personnalité... J'adore... J'adore... Et je pense qu'il y a une dame du lac d'ailleurs... Dans un des deux... Ben voilà... Je ne les ai pas vues... Donc en tout cas moi... Je n'ai pas pu m'en inspirer... Et à part... Si... Valentine me les fait regarder... Dans mon sommeil... Mais j'entends... Qui serait un peu... Sur la thématique... Devant les trucs d'horreur... Vas-y Manor... Regarde... Regarde... Inspire-toi de ça... Dans tes impros... Inspire-toi de ça... Dans tes impros... Et bien... C'était... La troisième impro du jour... Exactement... Waouh... Exactement... Ouais... Et bien... Merci beaucoup... Avec plaisir... Avant de passer... Au coup de coeur du jour... Je me permets... D'user... De mon privilège... De présentateuriste... Pour une petite page de publicité... Oui... Parce que oui... Nous sommes le 4 décembre... Et à la fin de cette semaine-ci... Pour être précis... Les jeudis... Vendredis... Et samedis... De cette semaine... Donc les 7, 8... Et 9 décembre... J'aurai le plaisir... De jouer... A l'improviste... Avec mon cher Thierry Marscal... Qu'alias Titi... Que vous avez pu écouter... Dans cette émission plusieurs fois... Et qui reviendra bientôt... En tant qu'invité... Petit spoiler... Ainsi que Yann Elphine Rosu... Voyez... Violoncelliste... Talentueux... Pour vous présenter... Singulière causerie... Une fausse conférence... Et une vraie poilade garantie... Sur les arcanes... Du théâtre de l'instantané... Alias l'improvisation théâtrale... C'est un concept que nous... Sommes en train de travailler... Que nous allons présenter... Pour la première fois... C'est 7, 8 et 9 décembre... En l'état... N'hésitez pas... A venir... Nous dire coucou... Et passer une heure... En notre compagnie... Toutes les informations... Sont sur... Improviste.be... Ainsi que sur... Mes réseaux sociaux... A moi... Emmanuel Hennbert... Et je ne pense pas... Sur ceux de NARP... A part si NARP décide... De faire passer le mot... Mais ça on verra... Euh... C'est une bonace... Il en est assez... De moi-même... Et nous allons continuer... Avec le coup de coeur... Que nous amène... Moi-même... Oui... Heureusement... Il y a celui d'Iso avant le mien... Oui... Alors... Mon coup de coeur du jour... Eh bien... Je suis très... Ça tombe pile poil bien... Parce que j'ai vu récemment... Une série qui m'a mise en joie... Euh... En joie... En joie... Vraiment... A fortiori... Que c'est une série... Qui a été produite... Et réalisée... Par le même réalisateur... Que The Haunting of the House... Et The Haunting by Bly Manor... Avec aussi... Une série de casting... Qu'on y retrouve... C'est la série... The Fall of House... Of Usher... C'est l'histoire de la famille... Usher... Et... Usher... Pas... Usher... Qui... Qui est maudite... A cause du père Usher... Mais c'est une famille riche... Qui a un empire... On a l'impression que tout leur sourit... Mais un par un... Il va leur arriver des malheurs... Et non seulement... Il y a une histoire... Prophétique... Et horrifique... Très bien réalisée... Mais en plus... C'est avec... Une série de poèmes... De Edgar Allan Poe... Intégrés... Dans l'histoire... Non seulement les thématiques sont Edgar Allan Poe... Mais parfois même... Le texte... On peut retrouver entre autres... Le Corbeau... Célèbre poème... Les titres de nouvelles... Qui sont les titres des épisodes... Bref... Les amateuristes de l'horreur... Et les amateuristes d'Edgar Allan Poe... Vous devez aller voir cette série sur Netflix... The Fall of House... Of Usher... Oui... Haunting of Hill House... C'était ouf d'ailleurs... Mais ouais... C'était trop bien... Et bien merci pour cette belle recommandation... Mais oui... Mon coup de cœur à moi... C'est pour la pole dance... À la Brussels Art & Pole... Parce qu'en septembre... J'ai commencé à faire de la pole... C'est trop bien... Bon à la fois... Il y a beaucoup de douleur... Mais beaucoup de joie aussi... Et... Particulièrement... Le fait de le faire à la Brussels Art & Pole... Qui est une école de pole dance... Qui se trouve... Près de Comte de Flandre... Donc dans le centre de Bruxelles... À la limite avec Molenbeek... Et... Cette école est ouvertement queer... Dirigée par des personnes queer... Et je trouve que ça se sent... Parce qu'il y a une très très grande bienveillance... Il y a une très grande variété de personnes qui sont là... Les cours sont vraiment splendides... Moi je suis des cours avec Loran et avec Maud... Qui sont deux profs vraiment excellentes... Et... Pour moi la pole c'est formidable... Parce que c'est à la fois... Il y a un côté très physique... Et très concret... Parce qu'il y a des positions à prendre... Et il y a un côté technique à apprendre... Et en même temps il y a un côté artistique... Il y a un côté chorégraphique etc... Donc moi c'est vraiment quelque chose de formidable... Que je ne peux que vous recommander... Et en plus à la Brussels Art & Pole... Déjà j'en parle maintenant parce que... D'ici quelques jours il y aura des initiations... A la pole mais aussi à plein plein d'autres choses... Et puis à la Brussels Art & Pole il y a aussi beaucoup d'autres activités... Il y a de la chair dance... Il y a du yoga... Il y a des stages en bootylicious... En strip... Il y a des cours de drague... Il y a des cookies... Il y a quoi ? Des cookies... Il y a... Je ne crois pas qu'il y ait de cookies... Malheureusement... Il y a beaucoup d'autres choses... Ça ne tient qu'aux gens d'en ramener... Ça ne tient qu'aux gens d'en ramener effectivement... Donc voilà... N'hésitez pas si vous hésitez à commencer la pole dance... Ou d'autres choses... A aller dans ce bel endroit très accueillant... Et très chouette... Qu'est la Brussels Art & Pole ! Et Hicham... Quel est ton coup de cœur à toi ? Eh bien mon coup de cœur... Et par la force des choses dans la thématique également... Un peu comme Iseux... Sauf que la musique que vous avez entendue pendant l'improvisation... Est issue de mon coup de cœur... Qui est un jeu vidéo... Qui s'appelle Signalis... Qui est un jeu sorti en octobre 2022... Qui a été développé par le studio Rose Engine... Ce sont deux personnes... Ils sont deux... Ils sont allemands... C'est un survival horror futuriste... Un peu en méchement du cyberpunk... Evangelion et Alien... Je dirais... Dans une lignée des vieux jeux Resident Evil... Avec gestion de ressources précieuses... Des puzzles, des clés... De la navigation dans la map... Des zombies... Sauf que c'est un thé de mystère et d'introspection... On y joue une réplica... Nommée Esper... Qui essaye de retrouver sa camarade d'équipage... Disparue après un crash dans une station... Paumée... Et se retrouve dans un camp de travail souterrain abandonné... Sans suivre la frousse... De l'horreur cosmique... De l'horreur cosmique surréaliste... De l'introspection en allemand... Et des ambiances tendues... Tendues ? Ces gens ont... Quand j'ai appris que c'est allemand... Donc c'est peut-être pas inspiré d'Evangélion... Ça me fait quand même penser à l'Evangélion... Mais c'est pas grave... C'est de la balle... Ça se finit en une dizaine d'heures... Donc c'est quand même assez court... C'est très beau... Et super kripos... C'est à goûte ! Très bien... Le genre de jeu auquel je ne peux pas jouer... Parce que... J'ai essayé Alien Isolation... Ah oui... Mais c'est moins l'enfer... Ça joue moins sur de la... Genre la panique totale... Oh non non... Parce que dans Alien Isolation... Littéralement au moment... Valentine est entrée dans la pièce... Et j'ai hurlé... Oh non... Oh bébé ! Non non... C'est vraiment pas de la... J'aime scare... C'est plus... Ça te tend quoi... Tu es tendu... Et la thématique est kripos... C'est chelou... Eh bien... Merci beaucoup Hicham... Pour cette belle recommandation... C'est vrai qu'il y avait une thématique... Sur cette fin de... La musique est très bien... Comme vous avez pu l'entendre... Oui... Et apparemment elle se prête très bien... Aux improvisations... Ou à celle-ci... Je ne sais pas... C'est beau... La musique nous écoute... Et peut-être que ça aussi... C'est un peu horrifique... Eh bien... Nous allons vous... Nous allons vous laisser... Sur ces dernières considérations... Un très beau mois de décembre... Bravo ! Je sais que ça peut être un mois un petit peu dur... Notamment pour des personnes... Qui sont éloignées de leur famille... Ou qui sont en conflit avec leur famille... Dans ce moment où on dit... Oh ! C'est les fêtes de famille ! C'est les fêtes de fin d'année ! Rassemblez-vous ! Eh bien... Je vous souhaite de trouver une famille de cœur... Si vous n'avez pas de lien suffisant... Ou satisfaisant avec votre famille de sang... Je vous souhaite d'être entouré par des personnes... Qui vous font du bien... Et qui vous veulent du bien... Et nous... On vous retrouve dans une semaine... Avec une invitée... Qui est aussi... Grande par le talent... Que petite par la taille... Plus... Et par l'âge ! Et par l'âge également ! Une personne absolument formidable... Avec qui j'espère... Nous ferons des improvisations... Tout aussi merveilleuses ! A bientôt ! Prenez soin de vous ! Et des bisous ! 1, 2, 3, 4 ! Sous-titrage ST' 501 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 ! Merci.